Le texte du jour Alors nous allons lire le texte du jour, c'est dans la continuité, marque 13. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail. Il a demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de maison. Le soir, ou à minuit, au chant du copre, ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Nous avons allumé la première bougie de l'Avent. C'est le début d'une nouvelle année liturgique, avec cette année, l'Évangile de Marc. Alors, un chemin vers Noël. On aime parler de Noël, mais pourquoi Jésus est-il venu en l'an zéro, ou à peu près ? Je me suis souvent posé la question. Pourquoi pas aujourd'hui ? J'aime bien la réponse de Blaise Pascal, qui dit que c'est parce que c'était le moment. Pensez 737 dans l'épreuve de Jésus-Christ. Un peuple entier le prédit avant sa venue. Un peuple entier l'adore après sa venue. Que ce n'est pas un homme qui le dit, mais une infinité d'hommes. Et un peuple entier prophétisant et tout exprès, durant plus de quatre mois. Jésus, le maître de maison, parle de sa venue aux disciples. En vérité, il parle de son retour. Il dit cela à la veille de sa passion. Et Jésus vient le jour de Noël, dans la simplicité et l'humilité. Il va falloir nous habituer, dans la vulnérabilité choisie. Il va falloir s'habituer. Nous comptons trois venues de Jésus. Celles à Bethléem, en Palestine aujourd'hui, ici Jordanie. Et puis toutes les visites aujourd'hui et finalement à la fin des temps. Nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Et le maître est parti, temps du départ qui n'est pas l'absence. Une temps d'absence. Or si Dieu avait déclaré, je pars et je reviens dans cinq ans, cela diminuerait beaucoup notre vigilance. En disant, bon ben c'est dans cinq ans seulement. Alors que là, nous l'entendons tout le temps. Et il a dit qu'il était présent, là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Qu'en est-il du jugement dernier ? On en a parlé en lisant l'écriture tout à l'heure. À la fin du temps, Dieu rejettera le mal. Et c'est heureux. Il rejettera aussi le rejet de Dieu. C'est la source de tous les maux. Faut-il craindre ce grand jour ? Ce grand jour est redoutable jour. Ce sera en vérité un jour de libération. Parce que Dieu attend dans sa patience. Et quand il viendra, les choses seront suffisamment graves pour qu'il intervienne. Il viendra sauver. Il viendra sauver ses enfants. Ce sera une époque de libération. Mais je n'aimerais pas y être à ce moment-là. Ça veut dire que les choses seront tellement dégradées que Dieu sera obligé d'intervenir directement, massivement, on pourrait dire. Alors il va venir le soir ou à minuit ou au champ du coq ou le matin. C'est-à-dire ici que Jésus suggère son retour seulement de nuit ou à la fin de la nuit, au matin. Et il y a une raison pour cela. Et vous l'avez entendu. Le temps de l'automne, de l'hiver, la lumière se réduit. Le cœur aussi de l'humanité s'endort. Froid de l'hiver. Hélas, le monde n'a pas changé. Et on retrouve des choses qu'on aurait voulu à tout jamais terminer. Le mot « pogrom » est un mot russe d'origine qui suffit à destruction, pillage. Le mot « shoah » est un mot hébreu qui signifie catastrophe. Dans ce monde-là, il ne faut pas s'étonner de la méchanceté, malheureusement, parce que le diable meurt. Et ce qui nous étonne plutôt, c'est les moments de grâce, quand Dieu touche par sa grâce les cœurs et les esprits. Et cela est une merveille de Dieu. Ésaïe 64, verset 1, le prophète déjà dit « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais pour nous libérer. » En fait, le cycle du temps liturgique reprend le cycle de la vie actuelle, où l'homme attend la délivrance à minuit, au matin de Pâques. Et quand Jésus dit qu'il va venir dans la nuit, à minuit, ça nous fait penser au matin, au matin de Pâques. Le dernier exode, la rencontre ultime avec notre Seigneur. Et crois-moi, comme je l'ai dit, ce ne sera pas une peine ce jour-là. Ce sera une délivrance. Comme dit le psaume 121, que j'aime bien lire en Cévennes, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où vient le secours ? » Pour nous, nous vivons des temps d'angoisse et des moments de paix, heureusement. Des temps d'angoisse et des moments de joie. Pourquoi la joie ? Parce que la paix, parce que le Seigneur retrouvait. La foi, elle est cette lumière qui voit par-delà les ténèbres. Et Kierkegaard écrit, « Père céleste, tu parles à l'homme de bien des manières. Et même quand tu gardes le silence, tu lui parles encore dans le cœur. » Question. « Celui qui manque, faut-il qu'il parte en voyage pour que je m'en rende compte ? » Et puis cette belle parole de saint Augustin, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé dans ton cœur. » C'est-à-dire, chercher Dieu, c'est déjà avoir entendu sa voix en quelque part. Chercher Dieu, c'est d'avoir déjà entendu sa voix. Autre parole, alors plus sombre, de saint Jean de la Croix au XVIe siècle, « Dieu ne cesse de venir à nous, mais c'est de nuit. » Alors ça semble triste. Est-ce qu'il ne vient que de nuit ? C'était un poète espagnol, il faut le remettre dans son contexte, XVIe siècle. Est-ce que Dieu ne vient qu'absolument que de nuit ? Il faut dire que la lumière est toujours là pendant le jour, mais on s'en aperçoit mieux souvent, hélas, quand il fait nuit. C'est plus agréable de déjà, nous chrétiens, de savoir sa présence le jour sans attendre la nuit. Mais il est là, assurément. « Oui, dit Blaise Pascal, oui, mais il faut parier, cela n'est pas volontaire. Nous sommes tous embarqués sur cette terre. Et cette terre s'abîme. Mais heureusement, nous ne sommes pas prisonniers. Le Christ a ouvert l'histoire à un dépassement. Il lui donne un sens. Nous allons vers la maison du Père. Voici donc notre espoir. Dieu est un feu saisissant. Ça parle de lumière et de chaleur. Hébreux 12, 29. Malachie 3, 20. Mais pour vous qui respectez mon nom, qui croyez en mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. La guérison dans les rayons du soleil de notre Dieu. Le Christ, notre soleil. Comme le dit Paul en 2 Corinthiens 5, verset 1, notre demeure est au ciel. Quand j'étais pasteur à Metz, je visiterai une dame qui s'appelait Mme Butzley. Je l'ai toujours vue alitée. Jamais debout. Elle était très âgée et très malade. Et alors, quand j'allais la visiter, elle me parlait très peu, mais elle était beaucoup assouplie, comme elle était toujours alitée. Et puis, je voyais un grand changement sur son visage. Enfin, une visite. Elle sommeillait. Et puis, je devais m'annoncer. Je lui disais, c'est le pasteur. Et là, sur son visage, hop, ça s'éclairait. Un sourire comme ça. La banane. Et elle me montrait au-dessus de son lit le ciel. Notre demeure est au ciel. Le cantique 432, dans les ailes de la foi, voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa bonté. C'est un chemin d'humilité et d'apprentissage côte à côte avec notre Seigneur. Mais ça dort beaucoup autour de nous et parfois en nous aussi. Parfois, nous pensons que l'Ukraine, l'Ukraine, c'est loin. Et ce n'est pas si loin que ça. Je crois qu'un jour de voyage et nous y sommes. On pense parfois qu'Israël est loin et Israël n'est pas si loin que ça. Je ne sais pas comment les gens arrivent à vivre, à supporter en pensant tout ce qui se passe et tous les otages séparés de leur famille et de les bébés. Qu'est-ce qui en dort ? Quels sont les somnifères qui nous font oublier Dieu ? Luc 8, verset 14, dans la parabole du semeur, qu'est-ce qui en dort ? Ce sont les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Souviens-toi aussi de la parabole des invités à la noce. Ce sont les commerces et les météries, les gens qui commercent, qui commercent, mais pour ne pas penser à l'avenir, qui commercent. Et tout cela termine dans la parabole des invités à la noce, à des meurtres. Parce que les gens s'adressent tellement à leurs choses, à leurs petits commerces, que pour garder leur acquis et pour en avoir plus, cela crée des meurtres. Une vie sans Dieu, alors. Voilà les conséquences. Le contraire de veiller, bien sûr, c'est l'abandon de la foi. Mais juste avant, avant son arrestation, j'ai suivi dans le jardin des Oliviers, veiller et prier. Et vous verrez tout à l'heure, depuis qu'on a changé la traduction du Notre Père, il y a un rapport, une proximité vraiment étonnant. Veiller et prier afin de ne pas entrer au pouvoir de la tentation. Et maintenant, dans le Notre Père, nous disons, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et on peut faire quelque chose, alors là, un rapport tout à fait intéressant. J'ai découvert ça en méditant, en méditant. Quand nous demandons à Dieu, ne nous laisse pas entrer en tentation, cela veut donc dire, aidez-nous à veiller et prier. Luc 12,35, que vos reins soient sains et vos lampes allumées, prêt à l'action, prêt au départ, à la rencontre. Et bien sûr, c'est Pâques, l'Exode. Vous avez aussi ce verset énigmatique, Esaïe 21, verset 11, sentinelle. Quelle nouvelle de la nuit ? Et le prophète dit, le matin vient, et la nuit aussi. Et la nuit aussi, ça veut dire que ça ne va pas être facile, que ce n'est pas facile, mais la lumière vient le matin aussi. Priez donc, c'est désirer. Le désir de rencontrer Dieu qui nous invite à la noce. Notre vocation de chrétien, c'est vivre dans la reconnaissance et l'émerveillement, de se savoir inviter, de se savoir désirer, de se savoir aimer, appeler. Notre désir de chrétien, c'est de toujours mieux connaître Dieu et de nous ajuster à sa volonté. Et c'est tout un chemin avec lui. Nous prions ainsi pour être remplis de son esprit qui nous fait entrer dans le projet du Père. Ainsi, nous sommes des hommes et des fois du désir et de la prière. Prier, c'est désirer. Et veiller alors. Veiller, c'est agir. Veiller, c'est poser aujourd'hui des actes d'espérance. Par exemple, quand j'étais pasteur à Metz, on a reçu la flamme qui vient de Bethléem. Vous savez qu'il y a la flamme des Jeux Olympiques. Et là, c'est des petits scouts qui avaient ramené la flamme de Bethléem, là où Jésus est né. Il l'avait apportée dans l'avion et il s'est répandu partout en France. Et nous l'avons accueilli. Et il y avait toutes les églises là, signe, un témoignage de la lumière qui vient. Bon, sauf que quand je suis sorti de l'or, tout de suite, le vent a atteint la bougie, mais ça se retrouve. C'est la lorraine. Les autres avaient compris, ils avaient amené un luminaire pour la mettre dedans. Moi, je ne le savais pas. Mais ce qui était joli, c'est que les religions étaient là. Il y avait plusieurs d'eux et c'était un symbole, un symbole que nous voulons l'appeler. Pas pour dire que tout est pareil, mais que nous voulons l'appeler. Veiller, c'est obéir. Ce n'est pas tomber dans l'activisme, dans les agitations, faire des œuvres pour se rassurer, pour se rendre acceptable par Dieu parce que nous ne serons jamais bien comme il faut. Il y aura toujours des travers. Veiller, c'est obéir, c'est-à-dire écouter ce que le Seigneur le demande de faire. Petit pas après petit pas, c'est qu'il nous montre. Dans la parabole des talents, le maître de maison donne un travail à chacun. Il y a un rôle efficace, vraiment, puisque c'est lui qui le donne. À quelqu'un, il a appris à jouer la musique, à quelqu'un ou d'autre, il a appris à réparer les toits du presbytère ou du temple, d'allumer ou d'éteindre le chauffage, ce qu'il veut réparer, etc. Verset 34. Et au portier, il ordonne de rester éveillé. Évagre le pontife, un moine du désert au IVe siècle, écrit, celui qui veille à la porte a une grosse, grosse mission. Il doit veiller. Si c'est Dieu qui se présente ou si c'est un imposteur. Et cette fonction-là de portier, nous l'avons tous, nous l'avons tous reçue de Dieu et en particulier les pasteurs, veillés à tout vent de doctrine, aux mauvaises doctrines et au mauvais Jésus qui passe. Veillés, c'est être témoin. J'étais, je vous l'avais dit, à la cathédrale d'Ales le 11 novembre pour le souvenir de l'armistice et quelqu'un se disait voilà, il y a la perte du souvenir, il n'y a plus de poilus, perte aussi de la foi, plus de jeunesse, alors plus de gens qui se rappellent la guerre de 14-18, mais aussi plus de jeunes dans l'église, plus de vocation pastorale, et alors, et nous, alors j'ai raconté mon papa est né en 1930, il a été enfant de coeur à la cathédrale d'Ales environ à l'âge de 7 ans, ça veut dire de 1937 à 2023, ça veut dire que 86 ans après, je priais dans la cathédrale d'Ales où mon papa avait été enfant de coeur, donc la foi demeure toujours et on peut multiplier les exemples. Moi, pasteur à Anduse, priant dans la cathédrale d'Ales et prêchant dimanche dernier dans l'église de Saint-Jean-du-Gare où vivaient mes grands-parents, où mes grands-parents avaient un azé. Veiller, c'est être prophète. Il n'est pas question de veiller en étant porte fermée chez soi et en savourant les gourmandises de Dieu. Veiller, ce n'est pas seulement rester chez soi et savourer les gourmandises de Dieu, toutes les bonnes paroles pour nous et se réjouir pour soi-même. le Seigneur nous appelle à être dehors, à agir et justement poser les actes de sa parole. Nous avons leur rappel de la parabole des vierges sages et des folles. Le fou dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu, il y a des hommes qui dorment. Veiller, c'est encourager les frères, donc c'est réveiller les autres, les rappeler à l'amour de Dieu, à l'existence de Dieu quand les gens ne le savent plus oublier. Veiller, c'est aussi encourager les frères. Jérémie 1, verset 11 à 12, début du livre de Jérémie, tout début du livre du prophète. Que vois-tu, Jérémie ? Une branche d'amandier. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. L'amandier, c'est le premier des arbres à fleurir et le veilleur est celui qui annonce le printemps. Ce n'est pas forcément celui qui annonce les catastrophes. On sait que les choses ne s'arrangent pas, mais c'est celui qui annonce le printemps. Dans le livre de la liturgie suisse romande, et c'est le cas aussi des églises catholiques, il y a un coq sur la couverture. Pourquoi ? Non pas pour parler du rediment de Pierre, le coq sur les églises, mais pour annoncer l'aurore, le matin, le matin vient. Et c'est alors qu'il fait encore nuit que nous chantons le matin vient, le Seigneur vient, que nous l'adorons, que nous le ronds. Nous devons oser croire pour les frères que l'aurore, le jour, va se lever. C'est le cas de Jonas en pleine tempête. C'est le cas de Paul en pleine tempête, sur le bateau. Il y a une différence entre désirer Dieu et désirer un objet. J'ai dit que prier, c'est désirer. Désirer, la veille nom du Seigneur s'est venu. Désirer un objet et après, on est bloqué. J'ai commandé des fois des choses sur Internet, elles sont restées bloquées en Russie. J'avais commandé un instrument de musique qui venait d'Arménie, il est resté longtemps bloqué en Russie. Alors, mon attente était longue. Mais une fois que je l'ai eue, eh bien, ça s'est fini, ça s'est arrêté là. La différence avec connaître une personne, la désirer, et connaître Dieu en particulier, ce qu'on n'a jamais fini, de le connaître et de désirer le connaître davantage. Alors, pour terminer, j'ai quelques propositions intéressantes au sujet de l'attente et de Noël. Élisabeth, sans l'enfant bouger en elle, est-ce que je peux sentir Jésus bouger dans ma vie, le voir avancer pour moi ouvrir des voies, me garder à droite, à gauche, devant, derrière, m'éclairer sur le chemin, préparer une voie pour moi, comme Élisabeth qui se régule. Autre proposition, le Seigneur veut aussi nous faire des cadeaux à Noël. Dieu veut aussi nous faire plaisir. Est-ce que je suis sensible à la voix du Seigneur, à ses paroles, à tout ce qu'il me dit, à ses dons ? Matthieu 11, verset 16, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Mais heureux celui qui peut le reconnaître, dans notre cheminée, le Seigneur veut nous faire ce cadeau d'un plus grand amour, d'un plus grand amour pour Dieu, une plus grande paix pour aller de l'avant, continuer, pour aimer les autres et pour s'aimer soi-même, pour se supporter soi-même. C'est Dieu qui le donne, la paix, ou la paix que Jésus donne. Je ne la conçais pas. Nous avons eu un partage biblique avec les différentes églises et là aussi, c'est un témoignage d'Anduze avec le Temple, avec l'église catholique, avec les églises de l'Aisant, à Toursier, à Patuèche, etc. Nous avons eu un partage biblique. Là aussi, c'est veiller, c'est agir dans ce monde où les gens se tapent dessus plutôt que de se parler. Le thème, c'était l'annonce des anges à Abraham et Sarah qu'ils allaient avoir un fils. Très joli, très joli texte. Et puis, voilà que les parents n'y croient pas. Ni Isaac, ni Abraham, ni Sarah ne croient qu'ils vont avoir un enfant et ils rient de cela. Ils rient en ne le prenant pas à cœur, en ne le prenant pas au sérieux, en le prenant, ces paroles, pour quelque chose de dérisoire. Et Dieu dit, d'accord, tu n'y crois pas, ça te fait rire ou grincer des dents, eh bien, cet enfant, tu l'appelleras Isaac. Et Isaac, ça veut dire joie, rire, rire. Et c'était finalement devenu un rire négatif de tristesse, de chagrin qui devient un rire de joie et de reconnaissance. Vous trouvez cela en Genèse 17 et Genèse 18. Joie de Marie, joie d'Élisabeth, joie d'Abraham et de Sarah et nous alors la joie. Et toi, j'ai demandé dans le partage biblique, est-ce que ça t'arrive de rire dans ta relation avec Dieu ? Moi, je ne dirais pas vraiment rire, mais je peux reconnaître que Dieu était là. Dieu pose des Isaacs dans notre vie comme des temps de libération, des moments de libération, comme des portes qui s'ouvrent ou des ponts qui se mettent entre un côté et l'autre, des mers rouges qui s'ouvrent, des Isaacs qui sont une libération pour Abraham et Sarah qui ne pouvait pas avoir. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, nous devions aller à Nîmes et nous avons plusieurs dossiers sous les bras ma fin mémoire. En hiver, on a beaucoup de bulles, de manteaux, d'anoracs avec beaucoup de poches. Et après, on ne sait plus où est le téléphone, on ne sait plus où sont les clés, on ne sait plus où sont les choses. Alors, on monte dans la voiture, tout va bien, on démarre et la Florence me dit j'ai oublié un dossier. Et heureusement qu'elle avait oublié un dossier. Le vent, vous avez vu, le vent, un pouce, les feuilles mortes, un tas de feuilles mortes contre les roues de notre voiture. Et les clés étaient tombées dedans, de la maison. Heureusement que Florence avait oublié les clés de la maison parce que sinon les clés, on ne les voyait pas. Elles étaient sous les feuilles, sous un matelas épais. On démarrait, on partait à Nîmes et puis on rentrait. qu'il a fallu appeler Pierre ou Jean-Marie pour avoir un double. Heureusement, heureusement, elle me dit j'ai oublié un dossier. Donc à ce moment-là, on se vient chercher les clés de la maison. Et voilà ce que fait Florence, elle met des longues rubans aux clés. Si jamais vous n'y avez pas pensé, ça aide. Ça aide. Alors, vous ne savez pas pourquoi ? Parce que le poids des clés sur les feuilles, ça fait que les clés, on ne les voyait plus. Mais un ruban dépassé. Un ruban dépassé. Et ça, c'est comme un Isaac que Dieu met dans notre vie. Des moments de libération, Dieu est là. Dieu intervient. Merci Seigneur. Des moments de soulagement quand on pense que tout est pensé. Alors, peut-être que je ne rie pas tout le temps, mais je peux vraiment reconnaître que Dieu met les Isaac dans notre vie. Et toutes ces choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est comme des glimes de Dieu. Le fait de pouvoir aller dans la cathédrale d'Alaise, où tu étais mon papa, d'aller à Saint-Jean-Puy-de-Garre, où tu étais mes grands-parents. Tout cela, merci Seigneur, tu nous les donnes. Et on le voit mieux des fois avec le temps. Souvent, il faut attendre longtemps, mais Dieu est là. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout bon bien, je ne craindrai rien. C'est le quantique Les ailes de la foi, 400, je ne comprends pas. Ah oui, l'heure, ça va. Alors, l'attente, je l'ai dit, ce sont des temps d'angoisse et des moments de paix, heureusement. Comment les choses fonctionnent ? Comment peut-on arriver à des moments de paix ? Eh bien, je peux arriver à un moment de paix, à un retour à la paix, quand je comprends ce que je dois faire maintenant. Quand le Seigneur me montre comment faire maintenant. Et je pense, par exemple, parce que je suis marqué, vous aussi sans doute, je pense aux otages, ou des gens qui vivent des choses qui n'ont pas vraiment pas désiré. Des moments inopiliés dans notre vie, tristes, déstabilisants au possible, de souffrances, de maladies, et cela, la paix alors est partie. Mais la paix se retrouve quand le Seigneur me montre que faire maintenant, dans cette situation. Alors je suppose quand tu es otage, tu te fais remarquer le moins possible, quand tu es prisonnier, pour ne pas te faire frapper, tu essaies de te faire oublier, j'ai dit. Le Seigneur montre à chacun. Le Seigneur montre, il donne la paix. La paix est retrouvée quand nous savons ce que nous avons à faire, ou dans la maladie aussi. Le Seigneur me montre quelle attitude faire, s'occuper des siens, peut-être une certitude plus réduite, s'occuper des proches, régler des choses. Le Seigneur montre et la paix revient. Alors la joie est là. C'est le cas de Marie et de Joseph à Noël. Cet exemple est là, très joli, très précieux, très intéressant. Vous avez Joseph et Marie, c'est pour plus tard, c'est pour le jour de Noël, mais quand même. Et puis nous sommes encore dans le temps de la préparation, où Marie et Joseph sont fiancés. Marie et Joseph n'étaient pas mariés. Et voilà que Marie a un enfant. Ça, c'est une situation de crise. Une situation de doute. Marie, je ne parle plus de moi maintenant et mes clés. C'est un autre exemple unique. Que faire dans cette situation ? Si Joseph avait été seulement un homme juste et légaliste par rapport à la loi, il pouvait lui dire, va t'en chez toi, je vais prendre un avocat et même pas, ou un juge, et je te renvoie. Alors, tu as un enfant, il n'est pas de mort. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, le Seigneur lui a dit, il lui a montré ce qu'il fallait faire dans cette situation. Le Seigneur lui a inspiré, il lui a parlé au cœur. Et maintenant, il sait ce qu'il doit faire. Ainsi, Joseph, qui est dit être un homme juste dans la vie, mais pas seulement un homme juste au sens de l'Ancien Testament, mais c'est un homme ajusté. A ajusté à la volonté de Dieu, ajusté aux besoins de sa femme. Et ça, c'est le Seigneur qui nous le montre. Et c'est merveille, bien sûr. Thomas Ackermis, l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, dit, comment dois-je encore attendre ? Jusqu'à quand tarderas-tu, ô Dieu tout bon, à descendre dans mon courage abattu ? Ma joie en toi seul réside. Tu fais seul mes bons destins et sans toi, ma table vide dans la pompe des festes. Et nous pouvons terminer alors par cette prière. Seigneur, rends-nous vigilants, attentifs à ta présence, ta présence, la joie, ton absence, la perte de ta présence, la perte de la paix et de la joie. Amen. Merci d'être là, Seigneur. Merci de nous montrer en toute situation ce que nous devons faire. Et merci de pouvoir cheminer ensemble à ton écoute vers Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada